Oh la 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 qu'est ce qu'on a eu chaud les amis qu'est ce qu'on a eu chaud durant ce match alors aujourd'hui je vais pas trop m'attarder sur le contenu du match on va pas se mentir c'est une purge mais bon voilà on connaît la trêve internationale est passée par là on connaît le virus fifa avec le barça ça a dû depuis l'époque de pep guardiola donc j'ai pas envie de tomber sur l'équipe j'ai envie de tomber sur les joueurs aujourd'hui ce type de victoire sont des victoires qui te donnent un titre de champion parce que voilà valia de lead était une équipe qui était venue en mode équipe piège tout le monde pensait qu'on allait rouler sur cette équipe parce qu'ils avaient 50 absents etc ça me rappelle un peu d'ailleurs le match face au dynamo en début de saison en ligue des champions ils avaient beaucoup d'absents on avait eu toute la peine du monde à battre cette équipe là je sais même pas si on les avait battues en tout cas aujourd'hui c'était un peu la même chose valia de lead avait beaucoup d'absents à raison du covid malgré ça on a eu toute la peine du monde à marquer ce but oui ils sont mal classés c'est pas une grande équipe il y a peut-être même des raisons d'être un peu inquiet avant le real madrid de toute façon ce match ou même sans ce match on aurait gagné 7-0 durant ce match moi j'aurais été inquiet avant le real madrid parce que ça reste un classico un classico c'est toujours un match à haute tension c'est pas ce qui peut se passer on a vu à l'aller le real madrid c'était venu gagner au contenu alors qu'ils étaient en crise donc pour moi ça veut rien dire l'état de forme etc je pense qu'un classico c'est toujours un match à part je vais pas prendre en considération le contenu de ce match face à valia de lead pour parler du real madrid ou dire que voilà ça reste vraiment inquiétant avant d'affronter le real frankie de young n'a pas pris de carton jaune lionel messi non plus on prend les trois points et on revient à seulement un point de l'atletico madrid ce match face à valia de lead il était ultra important parce que si on ne le gagnait pas c'était pas non plus terminé mais pour le coup le gagnant du week-end aurait clairement été le real madrid pour le coup parce que eux ils ont gagné l'atletico madrid a perdu si on n'avait pas gagné ce match le real madrid je pense qu'il revenait à hauteur du barça juste avant le classico alors Ousmane Dembele pour ceux qui ont suivi ma story instagram hier vous savez que voilà j'ai un peu troll et aujourd'hui j'ai un message pour Ousmane Dembele la première chose que je veux faire de manière inconditionnelle ce soir avant de parler de quoi que ce soit d'autre si vous m'y autorisez c'est de demander pardon ouais pardon Ousmane parce que oui j'étais beaucoup taillé etc à raison parce que on va pas oublier non plus le Paris Saint-Germain mais bon on va pas trop revenir là dessus en fait techniquement aujourd'hui le match de Dembele c'est un match plein de A à Z au delà même de son but qui était un peu un but de renard de surface qui traînait dans la surface comme ça pour terminer une action Dembele en fait j'ai beaucoup aimé dans ses déplacements dans ses remises dans ses jeux à une touche de balle dans même sa faculté à pouvoir combiner avec ses coéquipiers il a joué en 9 il a joué à droite il a joué à gauche et franchement il a beaucoup apporté c'est ce Dembele là qu'on veut voir plus souvent le Dembele clutch le Dembele qui arrive à se démarquer lorsque le Barça par exemple a des difficultés de finition que Dembele arrive à stater plus souvent parce que oui Dembele a les capacités de faire mieux que ce qu'il fait actuellement en termes de stats Antoine Griezmann quant à lui a été inexistant durant ce match moi je sais pas pour vous mais moi je ne l'ai pas vu encore une fois on a beaucoup d'attente beaucoup plus que ça d'un attaquant qui a coûté 5-20 millions d'euros et qui est le deuxième meilleur salaire du club donc globalement pas grand chose à retenir de ce match comme je l'ai dit les joueurs reviennent de trêve internationale ça a toujours été compliqué pour le Barça donc moi je ne veux pas m'alarmer comme je l'ai dit en début de vidéo ça a été un match ultra compliqué mais ce type de match sont les matchs aussi qui te font gagner des ligas ce sont des matchs contre les petits parce que oui c'est les petits forcément qui te rapportent le plus de points pour moi c'est ce qu'on appelle une victoire de champion une victoire qu'on va chercher au mental c'est pas la première fois on a déjà gagné pas mal de matchs cette saison dans les arrêts de jeu limite donc franchement ça veut dire aussi quelque part que cette équipe a du mental elle ne lâche rien jusqu'à la fin oui ça a été compliqué face à une équipe de bas de tableau mais encore une fois ce n'est pas une raison d'être alarmiste et d'être ultra inquiet avant le Real Madrid par ailleurs vous êtes très certainement au courant vous l'avez vu sauf si vous viviez dans une grotte sans internet sans aucun lien avec l'actualité durant ces dernières semaines Erling Haaland va très certainement quitter Dortmund durant cet été on a vu son père avec Mino Rayola à Barcelone ainsi qu'à Madrid si vous me demandez mon avis je pense qu'il n'était pas venu manger des paellas ou faire les touristes dans ces villes ils sont bien évidemment venus pour Erling Haaland vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de faire une vidéo concernant cela alors je l'ai dit comme vous le savez comme d'habitude on ne fait pas de vidéo concernant des rumeurs même si là c'est vrai que ça commence à parler beaucoup d'Erling Haaland mais je ne me vois pas consacrer une vidéo sur un joueur qui pourrait peut-être ne même pas être un joueur du Barça parce que oui le Real Madrid est également sur le coup donc il y a des choses concrètes désormais on sait qu'il y a l'intérêt du Barça et moi en fait j'ai juste la confirmation avec la visite de Haaland et de Rayola à Barcelone ils sont venus voir Laporta ça veut dire que le Barça a l'argent pour faire venir Haaland ça veut dire que le Barça a l'argent pour faire une grosse signature contrairement donc à tout ce que les économistes de Twitter nous ont fait penser enfin bref donc moi je pense qu'il va falloir encore patienter parce que oui il y a eu beaucoup de buzz autour de ça et on est encore loin du mercato si jamais du sérieux du concret là-dessus on n'en parlera plus en détail mais pour l'instant on va suivre ça de près avant de terminer cette vidéo j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur ma chaîne Massiane Gaming on était en live avec Lou Guido durant ce week-end vous étiez nombreux dans la section commentaires dans le chat en direct c'était vraiment cool on a passé du bon temps je vous passe d'ailleurs les extraits de quelques meilleurs moments du live si vous l'avez arrêté ou vous voulez le revoir le live est disponible en replay sur la chaîne Gaming le lien en description je vous laisse donc avec ces extraits on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là prenez tout soin de vous et à très vite non arbitro ah pfff ah encore vous voyez quand je vous dis que Lou Guido c'est un boucher j'ai rien fait je te jure c'est un dans la surface c'était un pénalty ça oh my god le hold up ah ah c'est noir c'est noir c'est noir non allez allez je me concentre arrête 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 allez je te jure j'cis la manette je vais passer à mon petit frère là maintenant je reprends il faut nous jouer avant la mi temps c'est pas possible je fais carré woooo oh non 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 soyons dignes respecter dans les commentaires respecter on a passé respecter la les gars préférez qu'on joue sérieux dès le début non anglais c'était quoi ça